Bonjour, bonjour les amis, c'est Harmonie de la chaîne Harmonie Guidance et Harmonie Zen Musique Voyance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 8 mars déjà. Bon, mes amis, je vous remercie toujours, mais pour moi c'est normal, eh bien tout simplement pour votre soutien, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos j'aime. Donc c'est très important, continuez, continuez. Alors pas de bagarre, même si on n'est des fois pas d'accord sur certaines choses, voilà. On reste dans la joie et la courtoisie. Ici on est une communauté de gens, on n'est pas obligé d'être du même avis, mais voilà, on est là pour partager des idées dans la joie et dans la bonne humeur, comme je dirais. Alors voilà, bon, il y en a qui se sont un peu enflammés pour les uns, pour les autres. Bon, c'est pas grave, mais je préfère quand même qu'on reste toujours très courtois. D'accord ? Ça c'est très important. En tout cas, merci à vous d'être là, de suivre, eh bien on va dire, un petit peu les aventures de la famille d'Angleterre. Alors aujourd'hui on va faire un tirage un peu particulier, parce qu'on va aller voir sur Diana, ce qu'on nous dit sur Diana. Alors je vais essayer de voir un petit peu, alors moi je ne rentre pas en contact, parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, mais chacun fait ce qu'il veut. Je pars du principe que je ne rentre pas en contact avec les morts. Pour moi quand ils sont morts, ils doivent partir et on ne rentre plus en contact avec eux. Rentrer en contact avec eux, c'est les maintenir dans un monde qui n'est plus lié. On les maintient sur le palier, entre deux portes, et donc on les rend malheureux. Qu'on ne le veuille pas, ce n'est pas compliqué à comprendre. C'est comme si vous aviez des enfants, eh bien qui veulent prendre leur envol, et pour vous, pour votre bien-être, pour pouvoir les garder, eh bien vous faites tout pour qu'ils soient heureux chez vous, et que vous les empêchez de partir. C'est la même chose. On fait, on a une vie terrestre qui a une durée, certes, et après on s'en va. Et quand on s'en va, on doit accueillir, les ceux qui restent doivent accueillir ce départ. Voilà. Donc moi je vais voir avec mes guides ce qu'ils me disent, parce qu'eux savent tout. Voilà. Mais je n'irai pas chercher des, on va dire, des détails, y compris, moi j'appellerais morbides, dégueulasses, sur les guides. On est là pour faire un tirage dans le respect, et puis si je n'ai pas d'éléments, vous le verrez. Si j'en ai, je vous les transmets. Mais on fait quelque chose dans le respect. Voilà. Merci de comprendre ceci. On n'est pas là pour la déranger. Et moi je lui souhaite bonne route, bonne vie où elle est. Et on va essayer simplement, et bien aller, d'en savoir un petit peu plus sur qui elle était, comment elle se sentait, qu'est-ce qu'elle a pu sentir par rapport à la famille royale, comme sensation, pourquoi, comment la couronne peut-être l'a perçue. Voilà, quels étaient ses projets avant de partir. Voilà, tout ce qu'elle pourra nous donner, tout simplement. Allez, c'est parti les amis. Alors, merci, abonnez-vous, likez et puis partagez. A partir de la semaine prochaine, vous allez voir sur la chaîne un autre petit bouton. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer, pour rejoindre la communauté. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est quelque chose qui est mis en place par YouTube. Bon, ils m'ont demandé de le faire, donc on ne va pas trop les contrarier. Ok, alors, et puis en plus, ça aidera la chaîne. Je vous le dis aussi clairement. Voilà, donc j'ai choisi moi le minimum et une formule à partir de 99 centimes d'euros pour aider la chaîne. Après, pour ceux qui vont commencer à vouloir l'ouvrir en disant gna 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 gna, évitez, refermez votre mâchoire, comme on dit, taisez-vous, parce que chacun fait ce qu'il veut chez moi. Voilà, vous voulez, c'est bien, vous ne voulez pas, c'est bien aussi. Et puis, c'est tout, le respect mutuel des uns et des autres est pour moi extrêmement important, les amis. Bon, allez, sur ce, je vais me concentrer sur notre chère Lady Di, Lady Diana Spencer, et puis on va regarder ce qu'elle nous dit. Alors, je vais me concentrer et puis, voilà. Alors, Lady Diana, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Lady Diana ? Qu'elle a été ses sentiments, sa vie, comment elle voit les choses. Alors, vous voyez, là, on me dit bien qu'elle est, oui, elle est bien partie, vous voyez. C'est bien dans quelque chose qui s'est passé une nuit. Alors, elle n'est pas morte sur le cou, hein. On me dit ça, on me dit qu'elle n'est pas morte sur le cou. Et elle a eu le temps, alors, je sais qu'elle a eu le temps de, comment dire, de parler avec des soignants sur place. Donc, elle était consciente, hein, peut-être mal, pas très bien consciente, hein, mais elle n'est pas, voilà, ils ne l'ont pas emmenée en étant inconsciente. Elle a été consciente, elle a vu son accident, vous voyez, ça c'est l'accident, hein, ça c'est clair, voilà. Et bien, ben oui, et qui a amené à sa fin, voilà, qui a été mondialement connu. Bon, on a des hommes à côté d'elle, ben oui, c'est bien ce qui se passe. Il y a un vieux, moi quand je dis vieux, hein, je suis vieille, hein, aussi, donc c'est pas péjoratif, hein, voilà. Et il y a un vieux qui a bien perdu son fils, qui était Dodi, tout simplement. Voilà, et on voit bien l'annonce de cet accident, qui quoi ? Ben, les enfants étaient petits, ça amenait des perturbations dans leur vie, voilà. Mais, vous voyez, on voit bien qu'elle était en rupture avec son milieu. Elle était en rupture avec son milieu, ben, évidemment, je peux vous assurer que déjà là, on voit que, je ne vais pas aller faire du scandale, hein, mais là, c'était prémédité, hein, ça c'était quelque chose, qu'elle, cet accident n'est pas naturel, hein, c'est un plan, c'est un plan, voilà, c'est un plan. C'est clair, on était précis, déjà, c'est ce qu'elle, enfin, c'est ce qu'on me dit par rapport à l'accident. Alors, maintenant, on va essayer de voir Lady Diana, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la fille de Lady Diana, la fin ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors là, on n'a pas quand même de doute qu'on parle bien de quelqu'un qui est parti, hein, voilà. On parle bien de quelqu'un qui est parti. On voit bien qu'elle était dans une période quand même aussi, par rapport, je pense, à son, à son comportement, enfin, son comportement, au comportement de la famille royale, elle était en... On va dire que ce n'était pas la plus mauvaise période de sa vie avec, voilà. Ils avaient l'impression d'avoir, elle avait l'impression d'avoir trouvé un équilibre. Et elle, pour elle, dans sa vie, elle avait trouvé un équilibre. Donc, moi, ce qu'on me dit, malgré tout, elle était dans une période... Ce n'était pas la période la plus déséquilibrée de sa vie, hein. C'est comme si elle avait trouvé un... On va dire un équilibre, hein, voilà. Mais, quand même, c'est une femme qui avait des problèmes psychologiques, hein. Il faut quand même se dire que cette femme n'est jamais arrivée à être heureuse réellement. C'est quelqu'un qui avait des gros problèmes psychologiques. Elle était aussi, limite, des fois, dépressive, hein. Il y a vraiment... Il y a vraiment des... Vous voyez, j'ai des montées comme de l'âme. Je pense que cette femme... Et ce n'est pas le public, on parle par rapport à elle, hein. Et elle était dépressive, hein, cette femme. Bon. Là, on voit ce que c'est, hein. C'est sa faim, voilà. Alors, sa faim qui a mené, on va dire, Alors, vous voyez, on va mettre les autres cartes dessus. Sa faim est annoncée, voilà. On voit bien que c'est un accident. On va dire, avec le jugement, ben, c'est les choses qui arrivent comme ça, ben, voilà, comme un cheveu sur la soupe, hein, comme on peut dire. Mais, voilà. C'est annoncé par un homme, parce que je crois que c'était lui qui l'avait... Enfin, ou la couronne, enfin, quelqu'un qui représentait la couronne. Enfin, bon. On annonce, en tout cas, à lui. Bon. Il n'est quand même pas mort de... Il n'est pas mort de tristesse, hein. Donc, voilà. C'est quand même pas terrible, terrible. Alors, Diana, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la vie de Diana ? Tu vois, c'est la fin de l'été, là. OK. Mais, qu'est-ce que... Elle avait quand même des sacrés problèmes dans sa... Cette fin avait quand même des sacrés problèmes. Elle avait quelque chose qui lui faisait... Elle avait un... Alors, je dirais un plan. Elle avait un projet. Donc, on ira voir ça tout à l'heure sur ces projets qu'elle avait. Elle avait un projet et elle rencontrait des difficultés pour mettre en place ce projet. Bon. Ce plan amoureux, c'est clair que c'est pas ça. Alors, c'était une grande séductrice, hein, aussi, hein. Faut bien se... Faut bien le comprendre que c'était une femme qui aimait séduire et qui aimait, euh... Voilà. Elle avait, on va dire... Là, on voit que quand même... Elle était un peu volage, hein, par moments. Elle était volage parce que je pense que quelque part, elle avait pas de... De réelle attache sentimentale. Je parle par rapport à sa vie de femme, hein, pas par rapport à ses enfants, hein, d'accord. Pour l'instant, d'ailleurs, on m'en parle pas de ses enfants. Vous voyez, bon, ça, c'est son décès qui a ému le monde entier. Donc, ça. Là, c'est l'homme. C'est celui qui est mort avec elle. Voilà. Le... C'est marrant parce qu'on me parle bien de Dida El-Faïed. Le père de Dodie qui apprend que son... Son fils est mort. Ça a été... Là, c'est vraiment un drame. Là, on parle de ses enfants à elle aussi. Là, voilà. Là, c'est la perte de la mère pour les enfants. Donc, il y a quand même un sacré... Un sacré choc, hein. Au niveau des enfants, il y a un sacré choc, hein. Voilà. Et on voit bien que c'est elle qui est partie, hein. Vous voyez, alors, elle met les enfants, ses enfants quand même à côté. Donc, elle pense... Enfin, je pense qu'elle a vraiment dû avoir des... Comment je pourrais dire ? Alors, vous allez me dire, c'est normal. Mais je pense que la seule... Allez, je dirais que dans son état de femme qui part très tôt, la seule chose, sa seule préoccupation, ça a été ses enfants. C'est le fait que cette femme... La seule... Comment je pourrais dire ? Le seul truc qui la maintenait en vie, je dis bien, parce que je pense qu'elle était légèrement suicidaire, eh bien, c'était ses enfants. Alors, elle avait une vie, bien sûr, vous allez me dire qu'il pouvait être... Mais cette femme avait des gros, gros problèmes psychologiques. Et un peu de persécution aussi, hein. Parce que, bon, elle en a bavé, mais quelque part, voilà. Bon, vous voyez, puis là, on voit bien que... Alors là, pour moi, on va regarder, parce qu'elle a travaillé sur un projet. Elle avait quelque chose en projet. Et vous voyez, il y avait des obstacles. Et elle n'arrivait pas à avancer sur ce projet. D'accord ? On regardera après. Bon, ça, c'est... Ça, c'est ça, en état à elle. Psychologie, comment... Elle... Enfin, très sincèrement, on la voit blessée. Mais il y a quelque chose sur elle. Elle s'est vu partir, cette femme. Elle s'est vu partir. Il y a quelque chose sur elle. On verra si on a plus d'indications après. Bon, ben, ça, c'est la voiture. Là, on parle bien d'elle. Parce que, vous voyez, on a la fin, qui est connue dans le monde entier. Et on a le moyen de transport, le chariot, donc la voiture. Et vous voyez, alors, par contre, lui aussi, hein. C'est marrant parce que, quelque part... Alors, je ne dis pas que c'était l'homme de sa vie, de dit. Mais, soit lui était très... était très lié à elle. Mais, ce n'était pas du cinéma. Je pense qu'il l'aimait bien. Alors, ou elle, elle l'aimait bien aussi. Il y a quelque chose, parce que là, dans la mort, ils sont liés, hein. Vous voyez ? On ne va pas dire mieux, hein. Dans la mort, ils sont liés, hein. Donc, pourtant, lui est mort tout de suite à côté d'elle. Donc, apparemment, je ne sais pas ce qui les liait. Est-ce qu'ils avaient un projet ? Moi, je ne vois pas... Ils avaient quand même... Ils avaient quand même... Ils avaient quand même... Alors, je ne sais pas s'ils auraient été au bout, hein. Mais, ils avaient un réel projet de créer quelque chose, de faire quelque chose. Ça peut être un projet d'enfant. Mais, ils avaient réellement un projet. Elle était dedans. Elle était dedans. Elle aurait pu être enceinte. Alors, elle aurait pu être enceinte. Ou, en tout cas, ils avaient un projet de famille, de reconstruire une famille et d'être... Alors, je ne sais pas si ça aurait été jusqu'au bout, hein. Parce que, comme... C'est un petit peu des gens particuliers. Mais, elle avait un projet. Si elle n'était pas enceinte, ils avaient un projet de créer une relation. Et de... Alors, je sais qu'il y avait une histoire de... Je sais qu'il y avait une histoire de bague. Mais, apparemment, ça ressort. Ils sont encore ensemble dans la mort, quand même. Vous voyez ? Je fais... Je n'ai pas pensé à lui, hein. On parle, quand même, qu'ils sont ensemble dans la mort. Donc, ils doivent se... Enfin, je ne sais pas si on se côtoie après, où chacun suit son chemin. Mais, en tout cas, entre eux, il y avait quelque chose. Ce n'était pas forcément le grand amour. Mais, il y avait quelque chose. Et ça, c'est une certitude. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? On va faire... Allez, on va mettre quand même l'oracle de G dessus, pour voir si j'ai plus d'informations. Et puis, après, je vais faire autrement. Je pensais... Je vais voir avec elle si on a des informations plus sur elle. Parce que là, on parle beaucoup de... On parle de... Donc, là, on est bien en contact. Là, c'est bien elle. Mais, je ne m'attendais pas à trouver Dodi avec. Ah oui, ça, c'est une perte qui arrive. Voilà, c'est l'accident. Voilà, la mort. Donc, on est vraiment... Oula, c'est... C'est impressionnant qu'il y a quelqu'un... Voilà. Il y a des gens qui ont été très touchés. Allez, on va voir ce qu'on va vous dire. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur... Diana, salut. Tout ce qui s'est passé autour d'elle, pour elle. Diana, qu'est-ce que... Diana, qu'est-ce que... Elle veut le venir à toi. Diana, qu'est-ce qu'il s'est passé, toi? Diana, qu'est-ce qu'il y a de sa vie? Ah ben. Il y a encore le père. Donc, ça, c'est le père d'un... Alors, je sais... Ah... C'est pas ça, là, parce que... Je sens pas Charles. J'ai l'impression que... J'ai l'ombre du... Alors, lui, il est toujours vivant. Du père de Dodie, qui quand même doit beaucoup. Enfin... Il a été réellement touché de la mort, bien sûr, de son fils, mais de elle aussi. Et c'est pas le Charles, hein? Parce qu'à l'époque, il était pas si vieux, hein? Voilà. Ça, c'est la mauvaise nouvelle qui est amenée dans le monde. Voilà. OK. Voilà. On se voit pas plus. Ben, voilà. À la fin de cette femme. La nouvelle, voilà. Donc, on la prend. Donc, le monde... Qui est... Donc, ça amène un émoi dans le monde, une transformation. Voilà. Il y a quand même des choses qui... Elle avait vraiment un impact. Voilà. Elle avait vraiment... Pour les gens, pour beaucoup de gens, elle était un peu un cadeau de la vie par rapport à ce qu'elle laissait passer comme message, par rapport à qui elle était, et ainsi de suite. Je peux vous dire qu'on me dit que ça n'a pas été naturel, hein? Elle est morte en été, fin de l'été, hein? Je crois que c'était fin... C'était fin août, je veux dire, fin décembre. Je me rappelle, j'étais en Crète quand j'ai appris ça. Enfin, c'est quelque chose qui a vu le jour comme idée au printemps. Voilà. Il fallait... Il fallait, voilà, lui couper le chemin. Je pense qu'elle avait pas eu de... Voilà. Ça, c'est les documents. Elle détenait des choses. Elle avait des choses... Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Elle avait des choses à dire sur des personnages publics. Elle avait des choses à dire sur des personnages publics. Ça, c'est une certitude. Où elle savait des choses, ouais. Je pense qu'elle avait réellement un projet de... Elle avait un projet qui, quelque part, ennuyait, je pense, la couronne, hein? Alors, est-ce que c'est son mariage, vous voyez? Elle avait un projet. Alors, par contre, il est possible qu'elle était vraiment enceinte ou qu'elle avait vraiment un projet d'enfant. Donc, la mère du futur roi, avec, ben, quelqu'un qui n'était pas de leur milieu, hein? Pour pas dire de leur origine. Bon, elle est bien partie, hein? Alors, par contre, là, on me dit qu'elle est partie. Vous voyez, c'est pour ça que je ne voulais pas aller l'embêter. Parce que, bon, chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est ma croyance. Donc, voilà. Mais pour moi, pour moi, parce que j'en ai... J'ai pratiqué, donc je sais ce que je dis. On n'entre en contact qu'avec des gens qui ne sont pas partis. Et elle, elle est partie. Voilà. Elle est partie. Donc, au niveau de son âme, je pense qu'il ne faut pas aller l'antiquiner. C'est pour ça que je ne voulais pas passer par elle. Et que, ben, vous voyez, mes guides, ils savent très bien. Voilà. Vous voyez? Vous voyez un petit peu ce qu'on sort. Je trouve que le tirage est très beau. Et je ne m'attendais pas à avoir un tirage comme ça qui parle autant. Merci, mes guides. Merci, merci, merci à vous. Parce que les informations... Par contre, j'ai toujours une impression bizarre de peigne. Donc, je ne sais pas si c'est la peine qu'elle a laissée dans le monde. Ou si c'est la peine qu'elle a ressentie à son départ. Je pense que c'est ça. Ça a été très dur pour elle. Parce que je pense que, réellement, elle n'aurait pas dû partir. Moi, ce qu'on me fait ressentir, ce qu'on me dit, c'est que réellement, eh bien, elle a eu l'impression qu'on lui a volé une partie de son existence. Et je pense que ce n'est pas imaginaire. C'est la réalité. Et c'est pour ça. Elle n'était pas inconsciente. Je ne sais plus s'ils ont dit consciente ou inconsciente. Je ne m'en rappelle plus. Elle était consciente. Elle était blessée, gravement, certes. Mais elle a été consciente. À l'hôpital, elle est arrivée. Elle était consciente. Et il ne fallait pas qu'elle reste. Et là, elle s'est accrochée. Parce qu'elle ne voulait pas partir, je pense, par rapport à ses enfants. Par rapport à ses enfants. Et puis, par rapport que, même si ce n'était pas l'amour fou de sa vie, d'Odie, ils avaient, vous voyez, je le sors dans le jeu quand même. Je ne m'attendais pas à le sortir, lui. Et je sors le père. Vous imaginez bien. Elle était, on va dire, sereine. Voilà. Ce n'était pas la plus mauvaise période de sa vie. Et elle avait réellement un projet de créer quelque chose. Une vie de famille nouvelle, un enfant, je ne sais pas. Elle avait un projet aussi professionnel. Je pense qu'elle était bien là pour embêter la couronne. Par rapport à tout ce qu'elle savait. Et elle s'est accrochée pour ne pas partir. Bon, malheureusement, elle est partie. Et par contre, elle est partie vraiment maintenant. Elle est vraiment partie. Je ne sais pas si elle est partie tout de suite. Mais voilà. Elle est dans un autre univers, dans un autre monde. Et il faut qu'on lui laisse, enfin voilà. Et vous voyez, elle est bien. Ça, je ne m'attendais pas à vous dire ça. Je vous le dis tout de suite. Elle est bien. Donc ça, c'est déjà une chose très, très importante. Mais vous voyez. Donc, son décès s'est bien passé à l'étranger. Parce que là, c'est l'étranger. Et ça fait une perte. Mais son décès n'est pas naturel. Alors, je ne vais pas, hein. On ne va pas refaire le monde. D'accord. Ah ben, regardez. Elle nous l'envoie comme message. Mes guides, qui sont en contact certainement avec elle, parce que ce n'est pas moi qui brode, hein. Me disent qu'elle sait que tout ça n'est pas naturel. Et parce qu'elle était devenue, je pense, on va dire, dangereuse pour eux. Vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est une chose qui est... En fait, je vais en mettre une autre pour voir ce qu'on va me dire dessus. Ok, bon, il faut qu'elle... Voilà. Elle allait parler. Putain. Excusez-moi. C'est que vraiment, ça parle vraiment. Elle allait parler de quelque chose. Alors, je sais qu'elle s'était... Alors, attendez. Qu'est-ce qu'elle allait dire ? Dites-moi ce qu'elle allait dire. Ah bon, elle était très aimée. D'accord. Ok, elle allait parler de quelque chose. Qu'est-ce qu'elle allait parler par rapport à l'amour ? Alors, dites-moi. Ça, c'est tous les gens qui l'aiment. Mais ça ne parlera peut-être plus. Mais j'en remets encore une dernière. Ça ne parle plus. Elle allait parler quelque chose. Alors, est-ce qu'elle allait faire des divulgations ? Est-ce qu'elle allait parler de quelque chose qui dérangeait ? Ça, c'est une certitude. Certitude, certitude. Ok. Je vais faire autrement. On va faire un autre petit tirage sur elle. Parce que là, on a quand même pas mal d'éléments. J'aimerais bien un petit peu qu'elle me dise quels étaient ses projets. Enfin, qu'on me dise quels étaient ses projets. Quels étaient ses rapports vraiment avec la couronne. Bon, on sait qu'elle est partie, que ce n'était pas naturel. On sait qu'elle s'est accrochée, puisque là, ça nous le dit. Et qu'elle, voilà, elle n'était pas normalement, ce n'était pas leur. Voilà, ce n'était pas leur. D'une manière ou d'une autre, ce n'était pas leur. Alors, vous allez me dire, oui, en tout, on s'en doute. Mais bon, là, elle donne la confirmation. Ce n'est pas moi qui vous la donne. Voilà. Je vais regarder, je vais prendre mes cartes, je vais ranger mes cartes. Et je vais faire un autre tirage sur elle. Alors, maintenant, on va faire un autre. J'ai rangé mes cartes. On va faire un autre jeu pour voir un petit peu. Je vais demander comment elle se définissait elle-même. Quelle était l'image qu'elle leur envoyait au public. Comment elle se voyait. Voilà. Et puis, on va voir ça. Et puis, on va essayer de voir, eh bien, quels étaient ses projets d'avenir. Voilà. Comment, quels étaient ses projets d'avenir. Quelles étaient ses relations avec la couronne d'Angleterre. D'accord ? Allez, on va essayer de voir tout ça. Allez. Alors, Diana, comment était Diana ? Comment elle se voyait ? Comment elle était ? Bon, elle estimait quand même qu'elle avait beaucoup de chance. Malgré ses, ben, parce qu'elle était quand même très connue. Ça lui plaisait. Mais vous voyez, elle avait quand même des, ça lui plaisait d'être connue. Et à la fois, elle était dans le malaise. Vous voyez ? Parce qu'elle voulait, elle aurait quand même préféré vivre d'une certaine manière avec ses, c'est par rapport à ses enfants surtout que ça la, ça la dérangeait. Mais, aujourd'hui, oui, elle était très seule. Très, 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 très seule. Très, très seule. Cette femme avait la solitude sur elle. C'est pour ça que, et puis alors Charles, il n'était pas du tout sympa avec elle. Mais vous voyez, elle avait, elle avait quand même quelque chose ces derniers temps par rapport à un homme. Elle avait fait donc une rencontre. Et je ne pense pas, et on ne parle pas du chirurgien pakistanais, je crois. Elle savait que ce n'était pas possible avec cet homme. Donc, d'une manière ou d'une autre, voilà, elle arrivait à une période peut-être où elle avait besoin de stabilité. Et comme ce n'était pas toujours évident pour elle, voilà, elle avait quand même quelque chose pour ce garçon. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Là, c'est l'accident, c'est clair. Mais elle avait réellement quelque chose pour ce garçon. Alors, bon, elle profitait de la vie. Les enfants, elle était très, 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 la seule joie de sa vie, je dirais, la seule joie de sa vie. Alors, je ne parle pas du côté pécunier, du côté où elle était, comment dire, elle était une princesse, quoi, voilà. Mais la seule joie affective de sa vie a été ses enfants. Auparavant, rien ne lui allait. Et je pense que, alors, c'est ce qu'on me dit, je ne sais pas si c'est vrai, qu'avec Dodie, elle a trouvé, et ce n'était pas un grand amour, elle l'aimait bien, ils s'aimaient bien tous les deux. Et ils pouvaient, alors, qu'est-ce qu'il y avait derrière des, comment dire, des projets par rapport à, pour embêter la couronne, peut-être. Mais en tout cas, elle n'était pas contrainte et forcée dans cette relation. D'accord ? Allez. Alors, dites-moi maintenant, je vais en mettre, allez, Lady Diana, comment vous définiriez-vous ? Comment elle pouvait se définir ? Est-ce que, voilà. Elle aimait, par contre, elle aimait quand même le luxe, elle aimait tout ça, et elle aimait cette, ce fait d'être connue, ça la dérangeait, mais à la fois, elle en était accro. Elle en était accro. Et, moi, j'ai, enfin, voilà. Et par contre, c'est les enfants qui lui manquaient. Souvent, comme elle était souvent absente, c'était les enfants qui lui manquaient. Moi, j'ai toujours dit, Diana, elle a raté une chose, une époque, et bien, c'est celle des réseaux sociaux, parce que je pense que si elle avait été, comme elle a su travailler avec la presse, hein, quand ça l'arrangeait, je pense que Diana, elle aurait quand même adoré les réseaux sociaux, elle aurait été la reine. Alors, là, elle aurait été, elle aurait eu des comptes, je ne vous dis pas, qui auraient débordé, débordé, c'est clair. Allez, on va aller voir un petit peu, donc, qui, comment elle se, qui elle était, comment, comment elle se définissait dans sa vie, d'accord ? Allez, maintenant, alors, indépendante, voyez, soyez comme quelqu'un d'indépendante. Donc, c'est pour ça qu'elle aimait, elle aimait cette vie, parce qu'elle avait une vie, quand même, voilà, mais elle était vulnérable, voyez, comme je vous disais tout à l'heure, elle travaillait, elle aimait sa vie, parce qu'elle aimait être connue, elle aimait l'indépendance, alors, initiation, spontanéité, voilà. Elle était, je pense qu'elle était en train de se, comment dire, elle avait quelque chose, je pourrais dire, par rapport au don de soi. Je me demande si cette fille, elle n'avait pas des dons, peut-être qu'elle n'a jamais utilisé, mais elle avait peut-être des petites choses en elle, au niveau de l'intuition, au niveau de certaines choses, voilà. En tout cas, les gens, elle se voyait comme quelqu'un de spontané, elle ne faisait pas les choses, je pense que l'amitié était importante pour elle, voilà. Elle ne faisait pas les choses, vous voyez, pour dire de les faire, quoi. Alors, elle faisait les choses par rapport à ce qu'elle croyait, et, mais vous voyez, vous voyez ici, je n'avais pas été jusqu'à là, vous voyez ici, il y a la solitude qui ressort. Elle était intègre, mais elle sentait quand même une sorte de solitude en elle. Elle avait, c'est fou, elle a été, voilà, l'amitié était très importante. Alors, est-ce qu'elle était toujours bien entourée ? Ça, ce n'est pas toujours facile dans ses milieux. Donc, elle était indépendante et elle aimait sa liberté. Voilà, elle aimait rire. Elle faisait confiance, c'est assez drôle. Elle savait accepter les autres pour ce qu'ils étaient. Et c'est peut-être ça qui faisait qu'elle avait un bon, elle avait un bon, comment dire, une bonne image. On va dire que, moi, je vous dis franchement, je ne suis pas ni femme des uns ni des autres, mais très sincèrement, alors, comment, elle se définissait, Lady ? Allez, dites-moi un peu. Ah, elle était quand même, elle n'avait quand même pas un caractère toujours facile. Alors, elle était en colère contre quelque chose. On va voir sur quoi. Vous voyez, elle aimait la communication. Je vous dis, cette femme, elle avait, elle aurait été dans, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, elle aurait été très, très, très bonne. Très, très bonne. Alors, elle était peut-être en colère par rapport aussi au paparazzi, mais bon, elle savait s'en servir aussi. Donc, voilà. Et voilà. La communication, elle avait l'art et la manière de communiquer. D'accord ? Donc, ça, ça veut dire que cette femme, pour moi, c'était une grande communicante avant l'heure. Alors, quand je dis grande communicante, ça veut dire que c'était une femme qui savait se servir de la presse. Voilà. On a voulu se servir d'elle, et bien, elle, elle s'est servie de la presse pour arriver où elle voulait. C'est pour ça que je vous dis, et je pense qu'Harry sera pareil. Avec Mégane, il se saura se servir de la presse. Il a récupéré ça de sa mère. Allez. Ok ? On en met encore une. Voilà. Alors, pourquoi les limites ? Qu'est-ce qu'il y avait ? La dépendance. Vous voyez, il y a des choses qui la mettaient en colère parce que moi, je pense qu'elle voulait sortir quelque chose ou en tout cas, il y avait quelque chose qu'elle voulait faire avec lequel elle dénonçait quelque chose qui était contre sa vision, contre, voilà. Et on l'empêchait. Enfin, on l'empêchait. Alors, je sais qu'elle avait fait pas mal de choses, où il y a eu des très belles photos, d'ailleurs, d'elle. J'espère que ce n'était pas que du cinéma. Où elle a dénoncé beaucoup de choses sur les mythes antipersonnelles qui avaient mutilé des enfants, en Afrique, je ne sais pas combien d'années après, le passage des Anglais. Et ça, ça avait été très mal vu par la couronne. Et peut-être que c'est des choses comme ça qu'elle voulait dénoncer par rapport à la famille royale ou qu'ils n'étaient peut-être pas si blancs bleus que ça. Et c'était, elle était limitée là-dedans. Mais, elle avait sa façon de voir les choses, sa manière de penser et pour la faire plier, à mon avis, ce n'était pas une masse à faire. C'est quelqu'un qui aimait, qui avait envie de vivre, qui avait envie de... Alors, autant elle avait ses côtés dépressifs, mais elle avait aussi des côtés où elle était joyeuse, la spontanéité. Et c'est pour ça qu'elle était très liée à ses enfants parce qu'elle a amené, je pense que si on les avait tous les deux, elle a amené à ses enfants ce que la couronne ne pouvait pas leur donner, la spontanéité, spontanéité, excusez-moi, et la joie. Donc ça, elle a construit, elle avait construit avec ses enfants une relation sur ce fait. Voilà. Elle n'avait pas... On n'a pas... Les parents normaux, ils construisent aussi, eh bien, on va dire, avec l'autorité, avec tout ce qu'on va devoir. Elle, elle a plus su un rapport avec ses enfants où elle leur amenait des moments de convivialité, de joie puisqu'ils étaient dans une rigueur pas possible. Voilà. Ça ne doit pas être facile d'être élevé par la couronne. Voilà. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit encore ? La volonté. Donc, elle avait quand même beaucoup... Oui, vous voyez, elle voulait absolument faire quelque chose. Quelque chose qui aurait été vu et entendu en tout cas dans le monde entier, vous voyez, parce qu'il y a quelque chose qu'elle voulait dénoncer. Voilà ce que je cherchais. Elle voulait dénoncer quelque chose. On lui a mis des bâtons dans les roues parce qu'elle avait la volonté d'y arriver. Alors, je n'en fais pas une sainte. Et ça a été son choix. Vous voyez, son choix, il était fait. Elle voulait balancer quelque chose. Et croyez-moi que c'est pour ça qu'elle est partie parce qu'ils n'ont pas fait... Indépendance, Sexuality. Alors, c'est peut-être... Vous voyez, ça sort à côté. Bon, elle était... Comme je vous dis, sur le plan, on sait qu'elle a été un petit peu... Elle aimait plaire. Mais bon, elle était peut-être en quête de certaines choses. Mais je ne sais pas. On parle de la sexualité à côté du choix. des choses qu'elle devait balancer. Je ne sais pas. Acceptation. Je crois qu'elle n'acceptait pas certaines choses. Vous voyez. On va faire le projet de vie, après. Vous voyez, à mon avis, il y a quelque chose sur la sexualité qu'elle n'acceptait pas. Parce que là, on parle d'acceptation. On parle de choix, de devoir accepter des situations et l'expression. Il y a des choses qu'elle voulait pas... qu'elle voulait l'expression. Elle voulait en parler. Vous voyez. Son choix, c'était de parler de certaines choses. Je vais en mettre encore une. Parce que c'est quelqu'un qui avait réellement de l'empathie. Donc, elle a dû découvrir la spontanéité encore qui arrive ici et l'estime de soi. Donc, je pense que cette femme, elle avait réellement quelque chose à balancer et quoi, je ne sais pas, mais elle avait quelque chose à balancer. Et ça, ne passait pas. Alors, est-ce qu'il se passait des choses... C'est peut-être les... On parle de sexualité aussi, c'est peut-être les écarts de Charles, c'est peut-être tout ce que... Parce que maintenant, on sait qu'il a eu un fils caché. Voilà. C'est peut-être tout ce genre de choses, puisque la sexualité, c'est aussi ce qui se passe. Ou des choses par rapport à ça. Mais voilà, il y a quelque chose qu'elle voulait balancer. ça, c'est une certitude. Mes amis, c'est une certitude. Bon, on va voir un petit peu maintenant quel était son projet de vie. Alors, je vais bien les remuer parce que vous voyez, hop, 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 quel était son projet de vie. Alors, projet de vie de Lady Diana. Allez, on va voir. On va voir ce qu'on va me dire. Projet de vie de Lady Diana. Alors, quel était son projet de vie avant qu'elle parte. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu quel était son projet de vie avant de partir. Elle voulait changer des choses. Alors, elle avait quelque chose qu'elle devait diffuser. je pense qu'elle voulait balancer des trucs. Alors, est-ce qu'elle voulait balancer? Est-ce qu'elle voulait écrire? Est-ce que, en tout cas, je ne sais pas si c'était écrire ou balancer ou par rapport aux interviews parce qu'à l'époque, elle était très forte pour ça. Mais, c'était par rapport à la couronne, par rapport à des agissements passés ou par rapport à Charles. Il y a quelque chose qu'elle voulait balancer. Vous voyez, ça a donné lieu à l'accident. Vous voyez? Bon, ça, c'est sa rencontre avec Dodie. Voilà. Alors, dans son projet de vie, vous voyez? Vous voyez? Dans son projet de vie, elle avait bien dans l'intention. Alors, vous voyez, en plus, je suis à première étonnée parce que je n'étais pas sûre du tout qu'elle soit. Eh bien, elle avait bien dans l'intention. En tout cas, pas tout de suite, on nous disait. Elle voulait prendre son temps pour voir peut-être comment ça allait évoluer. Mais en tout cas, avec son nouvel amoureux, elle avait bien l'intention de créer quelque chose au niveau de se recréer, on va dire, certainement, une notion familiale. Enfant, voilà. Ils avaient discuté, enfant, hein? Ouais. Mais, elle avait un petit peu des difficultés. C'est marrant parce que... Alors, ouais. Est-ce que c'est ce qui, en plus, a amené le feu aux poudres? Mais, c'est pas improbable parce que, voyez, ici, quand même, là, on arrive à l'accident, hein? On arrive à l'accident en amoureux, hein? Donc, il y a quand même... Est-ce que c'est ce qu'elle voulait balancer? Est-ce que c'est la future... Le fait que la future mère du roi se trouve en couple et autre avec un autre... Enfin, un personnage qui n'était pas bien venu nu dans la famille royale? Il y a quelque chose, hein? En tout cas, je n'aurais pas cru que ça parle là-dessus comme ça, hein? Allez, quel était le projet de vie de Liadi Diana avant sa fin? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, là? Bon. Alors, vous voyez, d'habitude, c'est une carte qui annonce le pendu, ben, les choses qui, vous voyez, normalement, il est comme ça. Donc, il a la tête en bas, donc, on voit qu'il n'est pas dans une situation très agréable, le pendu. Il ne peut pas venir, il ne peut pas agir, il ne peut pas faire ce qu'il veut, voilà. Et vous voyez, là, on le sort comme ça. Pour une fois, c'est positif. Là, ça veut dire qu'elle, comme je vous disais tout à l'heure, elle n'était pas dans la plus mauvaise période de sa vie et elle commençait à pouvoir respirer. Alors, je pense que c'était dans tous les domaines de sa vie, dans sa vie. Je pense que sur le plan sentimental, comme sur le plan de sa vie, en règle générale, elle avait l'impression de poser ses bagages et de dire « Ouf, je peux maintenant, enfin, je peux enfin me poser et me créer une vie. » Voilà. Elle avait vraiment cette impression de pouvoir enfin se dire « Ouf, je sors de la tourmente. » Et voilà. Alors, vous voyez, même elle, elle a été surprise. Alors, je dis, même elle, vous voyez, elle ne l'a pas digéré, ça. Voilà. Eh bien, on nous dit ça. Vous voyez ? Là, le message, il est hyper clair. Et franchement, ce n'est pas top. Parce que, là, on me dit qu'au moment où elle commençait à se sentir enfin, à ne pas pousser des ailes, mais prête à pouvoir avancer dans la vie, vous voyez, ce n'était pas encore. Elle sortait de tout ça. Qu'elle commençait à pouvoir se dire « Je vais pouvoir faire des projets. » Eh bien, va d'abou. Et ça, vous voyez, apparemment, sa faim, elle ne l'a toujours pas digérée. Je vais quand même en mettre une autre. Je vais en mettre une autre. Ça me parle. Alors, quels étaient les projets de vie de Lady Diana avant sa faim ? Voilà. Bon. Ses enfants. Voilà. C'est ses enfants. Le pire, le pire pour elle, c'est ses enfants. Puis, on voit Dodie à côté. Ils sont liés à jamais, mais ils sont liés à jamais. Elle avait vraiment un projet. Elle avait vraiment un projet. Si vous voulez, pour ça qu'on m'en parle, c'est parce que ils sont partis tous les deux, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. je n'ai pas plus de sentiments pour les uns pour les autres, mais qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas Dodie, ils sont partis tous les deux avec ce projet de vie. Donc, ils étaient raccords, raccords, raccords. C'est impressionnant. Oula, c'est trouver deux personnes comme ça dans la mort, liées encore. C'est impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le projet de vie de Lady Diana? Alors, qu'est-ce qu'elle va me dire? Voilà, ils se ressemblaient. C'est pour ça qu'ils se, c'est pour ça qu'ils, qu'ils s'entendaient. Je vous l'ai dit, c'est pas le, c'était pas le grand amour qui la faisait grimper au rideau et faire des sauts virevolter dans la chambre à coucher. Non, c'est parce qu'ils avaient des points communs et ils avaient l'impression d'avoir cet effet on se ressemble, qui s'assemble se ressemble. Voilà, c'est vachement fort. Vous voyez, quand je disais c'était pas l'amour fou mais c'était une amour amitié mais je pense qu'ils se connaissaient depuis longtemps en plus je sais pas, il y avait un truc entre eux qui était autre que l'amour. Donc, leur mariage aurait pu fonctionner parce que c'était pas le sac à le sac à poudre de la couronne, je vous le dis. Et ils étaient pareils, ils avaient les mêmes visions, ils avaient la même vision des choses, ils avaient une vision en commun. Non, je suis pas sûre qu'il y a beaucoup de couples encore vivants qui pourraient sortir le même jeu parce que là, bon, maintenant ils sont partis donc ils restent le... Voilà, mais ils sont partis. Voilà, alors, projet de vie. je vais le dire. Alors, alors lui, il devait avoir une belle admiration, elle aussi, mais lui, il avait une belle admiration pour elle. Très sincèrement, vous voyez, il y avait un bébé, il voulait faire un enfant ensemble. Je sais pas si elle était réellement ensemble, enceinte, mais en tout cas, on pourrait le penser parce que ça fait deux fois déjà que ça passe. et ils avaient envie de prendre leur envol tous les deux, d'être indépendants tous les deux, sortir de cette cage à poux dorée et c'est ça, vous voyez, alors, je... Voilà, là je vois, ils avaient quelque chose, voilà, la volonté de faire les choses ensemble, ils avaient vraiment l'envie, si l'enfant était pas là, en tout cas, ils en avaient envie et la réalité, voilà, ils ont été confrontés à la réalité, on va dire, de bol, mais dans leur réalité à eux, parce que, je suis désolée, je parle d'elle et il y a lui qui arrive, ça fait quand même drôle et dans sa réalité à elle et indirectement à lui, ils avaient comme projet de créer leur relation et leur vie de famille et apparemment, on ne me donne pas d'autre chose, hormis qu'elle voulait balancer quelque chose sur la famille royale, mais là, vous voyez, je pense qu'elle voulait leur faire, je pense qu'elle voulait écrire quelque chose ou écrire ou parler parce qu'à l'époque, qu'on parlait beaucoup et peut-être que c'était milité par rapport à ses comme elle avait commencé pour les mines antipersonnelles, voilà, mais ce n'était pas son projet de vie, son projet de vie, c'était d'avoir une vie amoureuse, stable, épanouissante et il se ressemblait, qu'on ne le veuille pas, je suis désolée, alors, je vais en mettre une dernière et puis après, voilà, ils avaient fait ce choix, ils n'avaient pas envie d'intégrité, c'est marrant parce que vous voyez, l'intégrité sort toujours, ils étaient francs l'un vers l'autre, ils étaient francs, ils savaient où ils allaient, donc, et après, bien sûr, la réalité, c'est la tristesse puisqu'on sait ce qui s'est passé, voilà, ils étaient dans leur, droit dans leur botte par rapport à qui ils étaient et ce qu'ils voulaient l'un pour l'autre, ça, franchement, je ne m'attendais pas sur un jeu comme ça et puis, je ne m'attendais pas que lui s'invite parce qu'il s'est invité, là, moi, ce que je pense, comme je vous ai dit, c'est que, ce n'est pas naturel ce qui s'est passé, elle l'a bien ressenti, vous vous rendez compte, elle nous dit ici, par le biais de mes guides, elle nous dit, elle fait savoir qu'au moment où elle sortait la tête de l'eau, ben, voilà, ce qui lui arrive, mais bon, comme par hasard, comme on dit, le hasard, elle a fait mal les choses, mais on va dire pour certains, il a certainement bien fait les choses et cette femme, elle avait enfin la possibilité, lui semble-t-elle, en tout cas, de pouvoir enfin se poser, elle était acceptée comme elle était, elle sait que n'importe comment, elle avait une image publique qu'elle aurait très bien gérée, voilà, est-ce que c'est cette dernière union qui lui a valu les foudres de guerre, est-ce que c'est autre chose, moi je pense que c'est un peu un tout par rapport à ce qu'on dit, qu'elle voulait, il y a des choses qu'elle n'a pas acceptées ou qu'elle ne voulait pas accepter par rapport à des choses de la royauté, et très sincèrement, ça dérangeait, c'était un personnage qui dérangeait, il était impossible de lui faire changer d'avis quand elle avait des idées, une idée en tête, elle allait, elle ne voulait pas, parce que c'est ça, vous voyez, tout à l'heure, on a vu, je crois que c'était sur le premier, vous voyez, c'était sur le premier, voilà, et bien, elle n'a pas voulu changer d'avis, à mon avis, elle devait se douter de ce qu'elle est, voilà, elle devait se douter de ce qu'elle est arrivée, enfin, qu'elle avait des risques parce qu'elle n'a pas voulu changer de son fusil d'épaule, et je pense que ça a été son drame, malheureusement, c'est ce qui a été son drame, bon, écoutez, en tout cas, elle est partie, donc, je vous dis, il faut, enfin, moi, je me suis passée par mes guides, parce que je ne veux pas passer par elle directement, parce que je pense qu'elle serait venue taper à ma porte, je vous le dis franchement, parce que je trouve que j'ai eu beaucoup d'indications, donc, elle a dû leur souffler aux oreilles pour que j'aille l'indication, mais voyez, quand je vous parle, j'ai un sentiment de, comment dire, qu'il y a un malaise autour d'elle, donc, il ne faut pas qu'on la garde, et puis, je pense que c'est surtout par rapport à ses enfants qu'elle nous fait passer ce message, donc, laissons-la partir, elle est bien où elle est, souhaitons-lui bon voyage, et puis, n'importe comment, elle fera ce qu'elle a à faire, sur ce, mes amis, et bien, écoutez, moi, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, n'oubliez pas, likez, partagez, et abonnez-vous, allez, sur ce, mes amis, ciao, ciao, à bientôt, et puis, la semaine prochaine, je fais les personnalités, William, et puis, Harry, un par un, parce que vous avez été nombreux, je vais traiter, aussi, on m'a demandé le fils de, le fils caché, alors, je ne sais pas s'il est mort ou pas, on verra, et puis, peut-être, Camilla, aussi, allait faire un tour dans son jardin secret, dites-moi ce que vous en pensez, les amis, ciao, ciao, à bientôt, à bientôt, à bientôt. Sous-titrage ST' 501